En Italie, c'est intéressant, vous savez, ce genre de photos, on voit les réseaux d'Iris sécher en face de cette photo, qui montre qu'à cette époque, en Italie, Iris était une amère de famille, où le monde était concerné par l'étichage des quantitages, depuis le plus ancien jusqu'au plus jeune. A l'époque, il n'y avait ni télévision ni spartphone. Aujourd'hui, la culture de l'Iris existe encore en Italie, bien que les conditions économiques sont difficiles pour ceux qui la conduisent. Les prix sont insuffisamment élevés pour eux pour que ce soit rentable. Il existe quand même une culture, une production, qui est... Sur la photo, en haut à gauche, on voit le moment du repiquage des isômes. Ensuite, sur la photo numéro 2 à droite, on voit la première maison. Ensuite, au bout de trois années, la récolte, l'épluchage, le décortiquage, conduit au isôme décortiquée tout propre, comme ceci.